Bonjour à tous, c'est Jacques de Soigny Photo. Aujourd'hui, on va parler d'un objectif atypique, le nouveau Nikon Z28-400 F4-8. Alors, pendant que je parle, comme ça vous n'allez pas voir ma tête en permanence, on a été tester cet objectif dans des conditions épouvantables au tennis, et donc pour se rendre compte un petit peu de la qualité de l'autofocus, le potentiel du zoom, son range d'utilisation, et donc on a fait vraiment un test, mais c'est une horreur. Donc, pour vous donner un petit peu la description, on est sur un cours intérieur, on a travaillé avec le Nikon Z9, avec évidemment le 28-400. Alors d'emblée, c'est un objectif all-in-one, ce n'est pas un objectif que vous allez utiliser pour aller faire des photos dans des conditions de lumière difficiles dans les salles, ou comme ici on vous le montre dans la vidéo. Pour la simple et bonne raison que le Z900 sort, parce qu'il a une envolée en ISO assez impressionnante, mais si vous utilisez ce boîtier sur un Z5 ou sur un Z6 Mark II, ou sur un boîtier APS-C, non, l'envolée en ISO va être beaucoup trop haute, et va complètement dégrader vos photos. Donc, c'est un objectif que vous allez utiliser à l'extérieur par grand beau temps. L'avantage, c'est évidemment son range d'utilisation qui est assez monstrueux, exceptionnel. Dans une deuxième partie de la vidéo, on va vous montrer des photos qu'on aura fait sur une foire forain, et donc, ça va vous permettre de voir un petit peu toutes les possibilités aussi qui sont faites. L'autofocus est top. Donc là, à ce niveau-là, l'objectif, il n'y a rien à dire, il fait vraiment le boulot. C'est un objectif qui reste quand même relativement compact, puisqu'il fait en fait 14 cm quand il est replié, et il n'est pas léger, par contre, il pèse quand même un peu plus de 700 grammes. Mais, pour la personne qui ne veut pas partir avec plusieurs objectifs, et qui veut bénéficier d'un encombrement le plus réduit possible, eh bien, c'est l'objectif idéal, il va vraiment faire le boulot. Alors, 28 mm, ça vignette un peu. Il y a des gens qui ne vont pas aimer, il y en a d'autres qui apprécieront. Moi, personnellement, quand je fais du paysage, ça ne me dérange pas du tout, parce que ce côté vignettage sur les bords me donne un côté critique que j'aime beaucoup. Mais ça, c'est perso. Il y en a d'autres qui vont détester. Maintenant, il n'y a rien d'embêtant là-dedans. Les logiciels de retouche qu'on a aujourd'hui vous permettent de pouvoir annuler, en fait, ce petit défaut de bignotage sans aucun problème. Deuxième chose, on est très, très vite à F8. Donc, dès que vous passez 200 mm, on est en fait avec une profondeur de F8. Donc, évidemment, votre bokeh ne va pas être exceptionnel, surtout si vous avez en fait un fond qui est relativement proche de votre sujet. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire sur cet objectif ? Un, le piqué est très bon. Deux, la stab fait vraiment bien le boulot. L'encombrement est réduit, le poids est contenu. Ça vous donne un range d'utilisation très impressionnant et avec un confort nickel. Inconvénient, sa vignette à 28, il faut le savoir. Deux, à partir de 200 mm, on est à F8. Et donc, il faut quand même une très bonne lumière ou un grand beau temps pour que l'objectif s'en sorte parfaitement. Donc, c'est un objectif qui fera le bonheur de monsieur tout le monde voulant partir léger, mais pas des professionnels. Là, il y a d'autres choses dans la gamme Nikon qui vont leur donner satisfaction. Allez, je vous laisse regarder les photos et on se revoit bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501